C'est dans les salons feutrés d'un palace parisien que nous retrouvons Cécile de France et Édouard Baer, tous les deux à l'affiche du dernier film d'Emmanuel Mouret. Chicha, un un. T'as dû t'ennuyer sur le tournage, Cécile. Mademoiselle de Jonquière est une adaptation libre d'un récit de Diderot et c'est aussi une première collaboration à l'écran pour ses deux amis de longue date. Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes ? J'ai bon espoir. Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie. Le film mêle séduction, manipulation et vengeance dans le Paris du XVIIIe siècle. Cécile de France, Édouard Baer, merci d'être là. On est ravis de vous recevoir. D'autant que Cécile, on a commencé l'année, l'année dernière ensemble, et là on la démarre. Donc ça va devenir une habitude, c'est un rendez-vous qu'on peut prendre. Avec plaisir, moi je suis là, je bosse pour vous finalement. Quelqu'un qui est beaucoup en don d'elle-même. Je sais, je sais. Sur le tournage, c'était quelqu'un qui était tout le temps, elle disait son texte plus celui des autres. Elle assurait la prise de son. Elle a pris tous les personnages, il paraît. Et puis à la cantine, les petits plats de Cécile de France. Pâtisserie, ouais, ouais. Cécile, on vous a souvent vu dans des personnages de filles saines, équilibrées. Là, vous jouez une femme blessée, désireuse de se venger. C'est ce qui vous a plu ? Ma colère est pleine d'un esprit de justice. Je ne cherche pas une revanche personnelle. Je vois en moi le genre féminin et en lui le genre masculin. C'est quand même quelqu'un qui est enfermé dans sa douleur. Même si elle se libère aussi, elle s'affranchit des codes imposés par sa catégorie. Parce qu'elle est censée être une femme raisonnable, qui n'est pas censée céder aux avances du marquis, qui est un libertin notoire. Et après, elle décide, en plus, de ne pas être une victime. Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société ? Se venger, c'est agir aussi. Ce n'est pas subir. Donc, c'est une femme indépendante. Édouard, le côté vengeance, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, c'est cette envie ? La vengeance, non, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas de mauvais aspect, donc j'aurais du mal. Je n'ai pas de défaut. Vous êtes parfait, en fait, c'est ça ? Oui, mais ce n'est pas une chose facile dans la vie de tous les jours. D'être parfait, vous en souffrez, vous voulez qu'on en parle ? J'ai beaucoup à voir par Cécile de France. T'avais une façon de séduire tout le monde, d'amener tout le monde dans son univers, dans son aura. Mais qu'il y avait nique, oui, oui, je l'admets. Marquis, prenez garde à vous. N'allez pas confondre celle-ci avec toutes celles que vous avez connues. On ne les tente pas, on ne les séduit pas, on n'en approche pas, on n'en vient pas à bout. Faites-moi confiance. Si vous voulez ne pas souffrir, oubliez cette fille. Alors, vous avez déjà vu tous les deux dans des costumes assez saillants. Édouard Maire dans Astérix et Obélix. Cécile de France dans Sort Sourire, là, 18e siècle. C'est ce qui vous a plu aussi ? Ah oui, les films d'époque, moi j'adore. Quand j'étais petite, c'était ça qui nourrissait mon imaginaire. Quand je regardais la télé chez ma grand-mère, donc de me retrouver de l'autre côté. Oui, c'était un rêve de petite fille qui se réalise. C'était un plaisir de... Le corset, c'est moins drôle, heureusement. Vous n'avez pas connu ça, Édouard, c'est de la chance. Non, c'est plus facile, c'est plus des costumes en mouvement. Puis c'est des choses qui aident, parce que les hommes, ils ont des cannes, des chapeaux, alors ça crée un mouvement, ça crée une gestuelle. Mesdames, je ne voudrais pas déranger plus longtemps une telle réunion qu'à mettez-moi de me retirer. Vous partez, Marquis. Je crains d'être important, madame. Et s'il me venait de me sentir vexée de vous voir partir si vite ? Madame, vous vexez la dernière chose que je souhaiterais. Ça vous va tellement bien, votre personnage, la façon dont il décline les mots aussi, donc il séduit avec les mots. C'est des gens qui s'amusent beaucoup, qui jouent beaucoup avec les mots. C'est une façon de se faire la cour, de se rencontrer, de se séduire, qui est incroyablement bien formulée. C'est des gens qui aient beaucoup de temps pour ça. Donc ça crée tout à coup une sophistication dans le rapport amoureux. Ils se connaissent bien, ils connaissent bien l'autre. Il y a toute une tactique. C'est vraiment... C'est comme l'art de la guerre, l'art de séduire. Madame, rendez-moi un service. Ok. Emmanuel ? Ayez compassion de moi. Je veux la revoir. Quel est l'état de votre cœur ? Il faut que j'ai cette fille-là, pour que j'en périsse. Emmanuel Morel le dit, il a pensé immédiatement à vous pour jouer ce rôle de libertin très séducteur. Oui. Parce que je crois que tout le monde avait refusé. Non, mais c'est un scénario extraordinaire d'abord. Le texte est très dense. On se prépare comment à un tel tournage ? Moi, j'ai beaucoup fait de lecture avec Emmanuel parce que j'avais besoin de comprendre ce que je devais en faire de ce personnage qui est beaucoup dans le mensonge. Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté. Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je le forcerai à leur porte. Je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout un craint de l'état de violence dans lequel je suis. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous serez donc le 12 septembre à l'affiche de Mademoiselle de Jonquière de Manuel Mouret. Et puis, il n'y a rien face à vous, je crois, Edouard. Non, il y a un film. Bon, non, moi, j'aime beaucoup Vincent Lacoste, c'est un malitiné. Le film n'était pas prêt. Il y a plein de bonnes choses, mais ce n'est pas qu'on les salue, c'est les gens que j'admire et que j'aime. Non, mais c'est bien, mais travailler, quoi, c'est des... Ce n'est pas vrai, c'est formidable. Il y a de la place pour tout le monde. Non, non, c'est formidable. Bien entendu, il faut voir deux films par jour. Merci. Oui, il faut aller voir tous les films. Il faut aller au cinéma. C'est-à-dire qu'il faut sortir de chez soi, quoi. Voilà. Aller au jardin, au cinéma, au bistrot, au théâtre, dans la rue, il faut sortir. Il faut s'ouvrir. Merci à tous les deux. Merci. Merci. T'es en surséduction.